Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'after avec Xavier Gravelaine et Maxime Lemarchand. Merci d'être resté pour l'after avec Charlotte et Thomas Mekiche qui nous a rejoint. Salut Thomas ! On débute justement cette after avec notre renvoyé spécial Thomas Mekiche qui était vendredi soir à Caen, Xavier ? On débute par moi maintenant ! Je prends du galon ça, c'est depuis que j'ai vu Gravelaine à Caen. Prenez pas le melon quand même Thomas ! Oui, j'étais à Caen parce qu'il y avait un événement spécial autour de ce match. Cavani, le quadruplet de Cavani ? Un affaire, je vais rester poli, de Cavani, 4 buts en plus tous les 36 matchs, c'est pas exceptionnel. Non, il y a un joueur qui jouait son 500ème match, Xavier, c'est Nicolas Seub. Ça c'est une vraie légende, pas comme les légendes... Dans le même club. Dans le même club en plus, à Caen. Donc j'avais un objectif, c'était décrocher son maillot avec la complicité des acteurs présents pour ce match. Et il y en avait, regardez. Nicolas Seub fête sa 500ème. Denis Brognard sera là, on va essayer de le capter. Denis, il a peut-être des choses à nous raconter. Et puis Xavier Gravelaine qui est notre invité, il est en ce moment dans MyTéléFoot. Je vais essayer de le voir aussi parce que j'aimerais bien qu'il me ramène un maillot. Un maillot de Nicolas Seub pour MyTéléFoot dimanche. Donc je vois si j'arrive à gratter. Allez, venez. On est vraiment hyper fiers, hyper heureux qu'un joueur comme Nicolas Seub, un joueur exemplaire à tout niveau. Un joueur de devoir, un joueur qui aime le club comme il n'y a pas. Donc c'est franchement fantastique ce qui arrive. 500 matchs, c'est extraordinaire. Ça va ? Ben ça va bien. Qu'est-ce que vous faites là ? On est venu assister à la victoire du PSG. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. On veut un maillot de Nicolas Seub dimanche dans TéléFoot. Donc vu que tu fais un peu partie de la maison, tu vas essayer de nous aider. J'aurais vraiment les boules si j'arrive pas à trouver ce maillot de Nicolas Seub. Loge présidentielle ou pas, quand il y a de la bouffe, on fait là qu'on n'hésite pas. Bon, la bouffe à quand ? C'est mieux que le foot ? Ah, je sais pas. Je suis venu ici pour les deux. C'est quand même mieux que le McDo et toutes ces conneries. C'est certain. J'ai pas compris. C'est certain que c'est mieux. C'est quoi notre mission ce soir ? C'est pas le maillot de Nicolas Seub. C'est le maillot de Nicolas Seub, mon gars. Donc voilà. Bon, toi, t'as le maillot de... Moi, j'ai bien vu. Je crois qu'on tient le bon bout. Ce jeune journaliste effronté m'a demandé et m'a lancé un défi. Il m'a dit, est-ce que tu peux me trouver un maillot de Nicolas Seub pour son 500e match ce soir ? Je lui ai dit oui. Est-ce que tu peux confirmer ? Je confirme qu'il l'aura. Va ranger ta chambre. Personne me demande de photo à moi. Je suis là, moi aussi. Je suis à Caen. Vous voulez faire une photo ? C'est moi, Thomas. Une heure et demie qu'on vous cherche. Du coup, on en a eu mort, on allait voir le président. C'est vrai ? Ouais, on voulait un maillot de Seub. Un maillot de Seub ? Ah ouais, pour ça, c'est un centième, quand même. Ah ouais, mais faut venir à la six centième. T'es un peu de Johnny Hallyday, en fait, ici. T'as signé des autographes ou pas ? Non, j'ai rien signé du tout. D'habitude, partout où je veux, on me saute dessus quand t'es là. Rien. Je te promets, j'ai vu deux filles qui te regardaient à un moment. Pour de vrai ? Ouais. Mais genre... Il y en a une, je l'ai entendu dire, dis-donc, il est sympa le stagiaire de Brognard. Ah, c'est pour ça ! Je t'avais promis, bon, c'est peut-être pas le bon soir, mais en plus, tu vois, c'est son maillot. Je suis ému. Regarde, regarde, il est plein de transpiration. Ah ouais, c'est vrai, c'est un sang, quoi. Tu vois ? Je te le prête, tu me le rendras. Ok. Et un grand merci à Denis Brognard, grand supporter du stade Malherbe de Caen. Alors, mission accomplie ? Mission accomplie, ma foi, il est là le maillot, je vous le montre. Voilà, Nicolas Seub, donc je vais pas le garder pour moi. Ben non, je vais pas le garder pour moi, je vais l'offrir. C'est jamais. Deux éditions, cette semaine. Oui, exactement. On a eu Adrien Rabiot dans Téléfoot, et donc Nicolas Seub. De Nicolas Seub. C'est pas Xavier qui me l'a filé, je tiens à le signaler. J'ai pas osé avec ta caméra, sinon je t'aurais donné le prix du maillot, moi. Revois le directeur général. Maintenant, je vous laisse l'offrir sur MyTéléfoot. Exactement. Téléfoot.fr, il y a Adrien Rabiot et donc il y a Nicolas Seub. C'est le maillot du match de la 500ème à remporter sur notre site. On remercie le stade Malherbe pour ce beau cadeau. Notre page interactive avec Charlotte. On débute par le sondage. Oui, un sondage pronostique. Tout simplement, vous avez donné votre avis sur le match. Quel sera le résultat du match OM-OL selon vous ? Une victoire de l'OM, un nul ou une victoire de l'OL ? Un petit pronostic, messieurs, pour le match ? Maxime, tu te lances ? Personne ne vous écoute, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Un beau match, j'espère déjà. Un beau match, oui. Je pense que ce sera un beau match après… Il va y avoir beaucoup de buts. Beaucoup de buts, mais match nul. Pour qui ? Ouais. Match nul. Je suis d'accord avec Maxime. Match nul. On verra le pronostic de nos internautes tout à l'heure. Les tweets de la semaine. Alors, les tweets de la semaine, écoutez, je vais commencer avec un premier tweet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bonjour. C'est le président de Lyon qui appelle. Je crois que c'est Jean-Michel Olaz qui est en train de nous appeler à cause de ce pronostic. C'est juste un jeu. C'est des choses qui arrivent. C'est juste un jeu. Vous pouvez répondre, monsieur, si c'est urgent. Monsieur Olaz, il ne peut pas bien se passer. On va commencer. Vous savez que je vous avais montré le slip de Cristiano Ronaldo l'année dernière. Eh bien, regardez, il a récidivé cette semaine. Il a reposté une photo de lui en slip. Il nous l'a refait, Cristiano. Ça ne vous échappe jamais quand Cristiano Ronaldo est en slip. On me les envoie quand il se met en slip en photo sur Instagram. C'est quand même bizarre. On a aussi eu cette très belle photo dans un tout autre genre qui a été prise à l'Etienne Stadium cette semaine pendant le match qui avait été reporté. Voilà, exactement. Sublime photo. Votre coéquipier, Maxime, il se lâche un peu sur ses réseaux. Il s'est mis... Alors, il ne communique pas beaucoup. Par contre, sur ses réseaux, il y va. Cette semaine, il a décidé que c'était un peu trop et on lui a envoyé, je pense, une transformation de lui en Joconde. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, j'ai également ceci. J'entends un autre après qu'il vous plaît, Fred. Mais regardez celui-là, c'est Unai Emery qui raconte le vécu du quadrouplet de Cavani. Vous savez qu'il a tendance à s'exprimer avec des bouteilles d'eau. Voilà, il l'exprimait à sa façon. C'est compo d'équipe avec des bouteilles, effectivement. Et regardez, je crois que ça vous a plu, Fred. On a vu Patrick Sévra, cette semaine, qui a littéralement pété un plomb. Je pense qu'il s'est fait maquiller peut-être avec ses enfants. Il a expliqué que c'était pour un goûter d'anniversaire de sa fille, il me semble. J'espère qu'il... C'était plutôt mignon, quoi. J'espère que ce n'est pas un livre tous les jours qui se déguise en lion avec un cochon, ça c'est sûr. Voilà pour les tweets de la semaine. Vous n'avez pas trouvé sur Twitter tous les deux ? Vous n'êtes pas très à réseaux sociaux ? Ni l'un ni l'autre. Pas de réseaux sociaux. Non, pas du tout. Par contre, vous avez forcément un téléphone portable et c'est notre nouvelle rubrique. On my phone, qu'a-t-il de beau dans les smartphones de nos amis footballeurs ? Riyad Boutbouz s'est lancé pour cette première avec Guillaume Poisson. Eh, vas-y, je suis avec Téléfoot là, je m'en s'rapade, gros. Vas-y, vas-y. C'est un ami intime, ouais. Je n'aime pas qu'on le touche. Je n'aime pas qu'on... Il est à moi, il ne faut pas le toucher. Twitter, j'aime bien. Le reste est Snapchat. Le reste, c'est 100+. Instagram, je n'ai pas. Facebook, j'ai une page. Et le reste, voilà. Je ne connais pas le reste. Tu veux voir ? Ouais. C'est pas mal, non ? Il y a ça aussi que... C'est lequel, là ? Je suis le plus loin. Le plus loin de la caméra, c'est moi. C'est une photo qu'on m'a prise à Dubaï. Avec mes frères, mes potes. Il y a Marvin, si tu vois bien. Je n'ai pas de succès. Franchement, j'aime bien jouer à ce jeu. Je vais lui mettre la balle là. Et il sort. Et là, il doit rouler la frappe, par exemple. Tu vois, il doit marquer. J'aime bien ça aussi. Voilà. J'aime bien. Ça fait réfléchir. C'est des questions assez difficiles. Et merci à Riyad Boudbous. Plein d'infos. Il joue donc à qui veut gagner des millions. Ça, c'est une information. Merci, Riyad. On passe aux archives de Téléfoot. On n'a pas encore trop d'archives, vous, concernant dans nos armoires, Maxime. Mais du coup, on s'est tourné vers la télé Rennaise, qui vous a suivi lors de votre arrivée en Bretagne avec vos parents. C'était en 2006. Vous aviez 16 ans. Regardez. C'est la troisième rentrée pour Maxime Lemarchand. Bientôt 17 ans, le jeune gaucher, originaire de Saint-Malo, a été repéré dès la catégorie Poussin et s'apprête à vivre une saison charnière. Il y a le bac en fin d'année, bac ES, que je souhaite avoir quand même. Et à la fin de l'année, avoir une réponse positive du stade, me disant d'être avec le groupe CFA ou plus loin, peut-être, je ne sais pas. Cette année, parce qu'il passe le bac, Maxime a droit à une chambre seule. Ses parents suivent sa carrière de près sans pour autant tirer de plan sur la comète. Il faut déjà qu'il ait un bagage parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Comme ça lui est arrivé il n'y a pas très longtemps, une blessure même beaucoup plus grave que ça. Donc, le football, pour lui, ce serait l'arrêt total. Donc, en contrepartie et en marge du football, il faudrait qu'il fasse effectivement des études, une bonne scolarité. En juin, 11 candidats du centre de formation ont obtenu le bac au moment où 5 de leurs aînés disputaient le championnat d'Europe avec l'équipe de France Espoir. Et la question que tout le monde se pose, vous l'avez eu votre bac ? Et oui, effectivement, je l'ai eu. Voilà, un bac ES obtenu. Et puis, votre papa parlait de blessure. Oui. Vous êtes justement aujourd'hui blessé. Oui, oui. Il a le bac. Il a le bac, voilà. Il a le droit de se blesser. Oui, c'est vrai. Où vous en êtes ? Quand est-ce que vous allez revenir sur les terrains, rassurer les supporters niçois ? Je suis à 4 mois après l'opération, donc ça se passe très bien. Je cours déjà à un bon rythme. Je me renforce parce que j'ai perdu pas mal de muscles. Mais voilà, il me reste encore 2 bons mois à faire et je retrouverai les terrains. On souhaite vous revoir très vite sur les pelouses. 26 matchs de Ligue 1 pour Maxime, 251 pour Xavier. Du coup, on a beaucoup plus d'archives concernant. On débute par 1993. Votre première venue sur le plateau de Téléfoot avec Noël Legrette, alors président de la Ligue et le regretté, je vais y arriver, Jacques Villerey. On vient de voir Nantes. Pour que les choses soient claires, vous avez fait un passage à Nantes. Alors, est-ce que vous êtes parti volontairement ? Est-ce que vous avez été viré du centre d'information ? Ou bien est-ce que c'était tout simplement une expérience ? Non, on ne peut pas dire que j'ai été viré, mais je n'ai pas su m'imposer au bon moment. Je n'étais pas assez mûr à l'époque où j'étais au football club de Nantes. Il y avait des priorités et Xavier Raven n'était pas une priorité. Donc, ils m'ont laissé partir un peu plus loin. Ça fait plaisir de se revoir ou non ? Oui, la coupe de cheveux. Mais ça, c'est toujours quand on vieillit, ce que je disais à Maxime. Non, mais c'est marrant. C'est des questions de mode d'époque. Oui, oui, mais c'est marrant. Ce n'est pas facile quand on est... Et donc, un an plus tard, Pascal Praud était venu vous questionner pour la célèbre rubrique « Le oui-non ». Vous étiez alors à Strasbourg. Vous regardez. Xavier Gravelaine, 3-0. Est-ce le score logique ? Oui. Strasbourg a-t-il fait un bon match ce soir ? Oui. Avez-vous utilisé la bonne tactique pour battre Nantes ? Non. Nantes est-elle la meilleure équipe que vous ayez rencontrée depuis le début de saison ? Oui. Nantes sera-t-il champion de France ? Oui. Strasbourg sera-t-il européen ? Non. Avez-vous votre place en équipe de France ? Oui. Aimeriez-vous jouer une prochaine saison au Paris Saint-Germain ? Oui. Téléphonez-vous régulièrement à Arthur Georges ? Non. Avez-vous déjà menti au cours de cette interview ? Non. Avez-vous votre place en équipe de France ? Oui. On ne va pas le revoir en boucle. Mais vous l'aviez vu juste. Nantes avait bien été sacré champion de France à la fin de la saison. D'ailleurs, une seule défaite face à Strasbourg. C'est chez nous, la 32e journée. Et vous n'étiez pas européen. Par contre, vous aviez terminé dixième. Dixième et on était en finale de Coupe de France. Non, ça, ce n'était pas quoi. Vous aviez vu juste en tout cas. L'équipe de France, non ? Vous n'étiez pas persuadé. Vous avez quoi ? Quatre sélections ? Non. Oui, c'était la surprise de la question. En tout cas, dans l'after, Thomas a relancé le oui-non depuis quelques mois. Et donc, vous allez de nouveau passer sur le grill, plus de vingt ans après. Jingle ! Oui-non ! Et regardez, on va tamiser les lumières. Moi, personne ne me ment. Moi, je ne suis pas Pascal Praud. Vous allez même tous les deux passer sur le grill. Vous avez des questions pour Maxime aussi. Alors déjà, on ne se retourne pas, Xavier. On n'est pas à Dornano. Là, c'est moi qui commande. Parce que vendredi soir, j'ai souffert quand même. Bon, on va commencer avec vous, Xavier. On va se faire plaisir. J'étais avec Vincent Labrun la semaine dernière. Et il me dit que ça serait vraiment cool qu'on s'organise une bouffe avec Xavier. Je lui dis oui ou non ? Oui. Pour être sincère. Oui. Ok, très bien. Maxime, quand Balotelli dit qu'il veut le ballon d'or, il est sérieux ? Oui. Oui. Ok. Xavier, on l'a vu deux fois dans le oui-non. Vous estimiez avoir votre place en bleu à l'époque. Vous le pensiez vraiment ? Non. Oui. Oui et non. Mais ça dépend. Ok. Maxime, avec Bélanda, Balotelli et vous qui allez bientôt être remis de votre blessure. Nice est plus fort que la saison dernière ? Oui. Oui. Xavier, c'est marrant. J'ai croisé Andy Dolor chez le tatoueur la semaine dernière. Et il me dit que ça serait vraiment cool qu'on s'organise une bouffe avec Xavier. Oui. Je lui dis quoi ? Oui, oui. Moi, j'adore bouffer. En fait, c'est le resto. Vous n'avez pas compris ça ? C'est le resto. C'est juste le resto. Ça me change des maigres comme Christophe Willem. Maxime, Nice finira dans le top 5 de Ligue 1 cette saison ? Oui. J'espère, Maxime. J'espère. Il n'y a pas de joker. C'est oui ou non ? Il faut se mouiller. Allez oui. Ok. Xavier, vous avez poussé une gueulante après le match face au PSG vendredi ? Non, pas moi. Pas vous. Ok. Maxime, Ben Arfa a-t-il fait le bon choix en signant au PSG ? Oui. Oui. Et on termine avec vous, Xavier. Yvan Santini, c'est vraiment plus fort que Zlatan ? Non, pour l'instant, non. Non, pour l'instant. Vous avez menti, messieurs, pendant cette interview ? Oui. Sur Ben Arfa, je pense. En vous, non, Ben Arfa. Merci, messieurs. Tous les 22 ans, on vous fera un petit oui, non, dans Téléfoot ? Oui, c'est sympa. Les questions étaient les plus intéressantes, là. Rendez-vous en 38. Quelle époque ? Allez. La réaction de nos téléspectateurs à présent. Les interactions, Charlotte. Les sujets, forcément, qui vous ont beaucoup touchés pendant l'émission. On va commencer avec les plus émouvants. C'est, bien sûr, sur Mario Balotelli, le sujet plutôt réussi, très réussi, même, de Julien Ménard. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, Mario est un des joueurs les plus attachants du monde du foot. C'est sûr, charismatique. Entièrement d'accord avec cette remarque. Ah oui. Il est extrêmement touchant, oui. Oui. Une autre encore, Balotelli, son histoire est très touchante, mais il a un sale caractère, quand même. C'est ça qui peut... C'est son talon bâché, on est bien d'accord ? J'aimais pas dire sale caractère. Il a du caractère. Oui. C'est ce qu'on me disait pour moi. Donc, avoir du caractère... Vous pouvez pas confirmer sur le sale. Voilà. C'est ça, le problème. Vous aviez cette réputation aussi. Oui, bien sûr. Mais il faut l'assumer. Quand on sait ce qu'on veut, on va le chercher. Et puis, sur Mac Courte, forcément, énormément de réactions de votre part. De Najet Ramy, interview de Mac Courte validée, parfait dans sa com, place aux actes. Maintenant, encore une réaction. J'aimerais bien que l'OM puisse enfin rivaliser avec le PSG et voir des matchs entre rivales comme avant. Entre Ribot. Entre Ribot, c'est mieux, oui. Mais je vous ai dit que je ne corrigeais jamais les fautes. On corrige plus l'orthographe de nos amis Twittos. Exactement. Vous voyez comment vous êtes mauvais, mon petit Thomas ? Elle a fût. Vous pensez que c'est possible de revoir un beau match entre les deux cette saison ? Sur un match, oui, mais il y a un tel écart en ce moment entre Marseille et Paris, et ça sera au président d'aller le combler dans les années à venir. On parle de l'OM, le résultat du sondage, peut-être ? Allez, on va regarder tout de suite le résultat que je vais découvrir avec vous. Vous êtes 52% à voir une victoire de Lyon, 28% à voir l'OM l'emporter. C'est Lyon pour l'instant ? Sur les 13 ou 14 derniers matchs face à Lyon, c'est une seule victoire l'OM. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours du mal face aux Lyonnais. Allez, avant de voir les buzz de Charlotte, nous étions vendredi à Madrid avec Raphaël Varane, qui en tant qu'ambassadeur a pu tester en avant-première le jeu vidéo FIFA 17. Regardez Marc Benoit. Raconte-nous un petit peu ta passion pour ce jeu. C'est un jeu super sympa, c'est vraiment convivial. On y joue entre potes, des fois je joue avec mon frère. Ça fait bien du côté madrilène. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Voilà, on sort de la pression. On joue entre vous, Réal ? De temps en temps, c'est assez rare, mais ça nous arrive. Tout de suite, il y a l'envie de gagner. On ne se laisse pas faire. C'est qui le meilleur ? Antoine, il est pas mal en équipe de France aussi. Griezmann ? Oui, Antoine Griezmann. Lui, il y joue beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est très réaliste. Oui, les graphismes sont bien faits. Les joueurs, leurs caractéristiques sont bien représentées. Donc plus ça va, plus ça évolue, mieux c'est fait. Vous êtes joué vidéo ? Oui, un petit peu. Je ne vous pose plus la question, c'est une bonne génération. Pourquoi ? C'est possible encore ? Oui, mais j'ai gardé l'ancien modèle. D'accord. La Super Nintendo. C'est pas le temps. Allez, les buzz de la semaine avec Charlotte. On commence par un cours de langue. Exactement, c'est Joe Hart qui a été prêté par Manchester City au Torino. Il a réussi sa présentation à la presse italienne particulièrement remarquée et applaudie. Écoutez-le. Je suis étudiant l'italien. Aujourd'hui, j'apprends les paroles qui me servent quand j'ai joué. «Mia», «tua», «destra», «sinestra», «passa», «tira», «dammela», «lassila». Je suis très bien ici. Excusez-moi si aujourd'hui je réponds encore en anglais à votre domaine. Un applaudi à l'italien. Tu veux ? Merci. C'est pas mal, mais il lit quand même. C'est pas du parkour. Non, non, il était en train de lire. Il va se mettre au français, Mario ? Oui, je pense. Il est bien obligé, forcément. Mais il a déjà quelques notions. Allez, on passe à la blague du jour, Charlotte. Oui, on s'amuse bien dans les vestiaires de Rennes à en juger le petit jeu auquel Pedro Mendes sur ses coéquipiers. Regardez, c'est prêté. Alors, le principe, c'est reprendre de la tête. On le voit ici, c'est Rami Ben Sabahini. Sauf qu'en fait, la troisième balle de ping-pong n'est pas une balle de ping-pong, c'est un oeuvre. Et regardez, la deuxième victime de Pedro, c'est Anthony Rivlin, qui lui aussi va se prendre le oeuvre dans la tête. Je vais proposer ce jeu à la rédaction de Téléphone. Sans prévenir, sans prévenir. Allez, pour finir, direction les Etats-Unis. Allez, on part à Los Angeles. C'est les Los Angeles Galaxy. Les joueurs Steven Gerrard et Robin Keane, regardez-les. Ils ont joué un match très original et remarqué cette semaine. Ils ont affronté 30 enfants de 8 ans. Donc, l'opération s'appelle le Ridiculeux Soccer Challenge. Ça tient bien son nom. Un système un peu particulier. Et figurez-vous que les deux joueurs ont quand même gagné face à ces 30 enfants. Il faut quand même le dire. Ils ont profité, je pense, de la petite taille de ces joueurs, peut-être, pour pouvoir l'emporter. Voilà, une belle opération. C'est surtout un beau souvenir pour les gamins. C'est une belle opération. Allez, pour conclure cet after, on accueille Oda et Dacone. Je me demandais si c'était eux-mêmes qui mettaient l'ambiance. Mais non, c'est Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre qui est fan de nous. Humoriste, improvisateur et sniper. Cascadeur, monsieur. Cascadeur aussi. Cascadeur, ouais. Il s'est rétabli, mais il a le… En spectacle, toujours ? Toujours. Théâne du gymnase. On reprend le 1er octobre au Théâne du gymnase, les vendredis samedi. Et donc… Moi, je joue le jeudi aussi, mais tout seul. J'ai arrêté le… Où ça ? Au Théâne du gymnase, pareil. Également, Oda et Daco qui viennent revisiter l'actualité de la semaine. Je vous laisse la place. C'est à vous, messieurs. Musique. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Quand on vous dit bonjour dans la vie, vous applaudissez, vous. C'est excusé que ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans le récap de la semaine. On a surveillé l'actualité. Et comme vous le savez, personne ne sera épargné. On commence avec la Ligue des champions. Match nul entre Arsenal et le PSG. Et le grand gagnant de ce match, c'est donc Arsenal qui repart avec deux bonnes nouvelles. Déjà, c'est le point du match nul. Et ensuite, c'est la suspension d'Olivier Giroud pour le prochain match. Ça fait plaisir. C'est cool. Voilà. Lors de cette journée, Unai Emery n'a pas sélectionné Atem Benarfa. Il aurait déclaré que les joueurs sur le terrain et sur le banc étaient meilleurs que lui. Vous pourrez retrouver Unai Emery en spectacle du mercredi au samedi au Jamel Comedy Club dans son spectacle intitulé « J'ai pas les yeux en face des trous ». Et en première partie, ça sera Raymond Domenech qui l'assurera. On ira, on ira. Dans les autres résultats de la Ligue des champions, le Barça a déroulé 7-0 avec le retour en force de la MSN. Messi, Suarez, Neymar. Et de son côté, la BBC a s'y incliné 1-0. N'importe quoi, ils ont gagné la BBC, 2-1. Le Sporting. Tu parles de quelle BBC, là ? L'Oréal. Bale, Benzema, Ronaldo, Christiano. Ah non, je te parle de la nouvelle BBC, moi. Balotelli, Bélanda, Cypriam, en fait. Il y a des trucs en L1 comme ça ? Ah ouais, tous les clubs, ils ont leurs émissions. Et Marseille, c'est quoi ? Marseille CPT. Non, je sais que c'est nul, mais c'est quoi, Marseille ? Marseille CPT, je te dis. J'ai compris que c'était pété, mais c'est quoi, Marseille ? C'est pété. Cabela, Pelé, Thauvin. C'est pété. Effectivement, c'est pété. À ce titre, dans le cadre de la réforme de l'orthographe, dorénavant, Queen, on ne dira plus égoutter ses pattes avec une passoire, mais avec Johan Pelé. Depuis le match. C'était pas une Apouladelle, normalement ? Si. Mais depuis le match contre Nice, double réforme. Ils ont changé. Polémique. Stambouli qui déclare que sur le terrain, il est plus soutenu par le public de Schalke que par le public du PSG. Un des mentis du club a été fait étant donné que Stambouli n'a jamais été sur la pousse du PSG. Il a jamais joué ? Il a jamais joué. Sur le banc. Sur le banc, directement ? En PLS, le gars, en sieste. Tranquille. Ligue 1 suite à son match contre Arsenal, Cavani a répondu sur le terrain contre Caen avec un retentissant quadruplet. Moi, je pense qu'il n'a pas fait exprès. Moi, je pense qu'il croyait qu'il marquait contre son corps. Parce qu'ils ont joué contre corps. Il a marqué contre son corps. Je suis en forme, moi, cette année. Je t'explique. Ça va être incroyable. On peut le transférer pour le mercato. On va s'occuper de son contrat. J'ai une chaîne pakistanaise qui est intéressante. Arrête. Elle est bonne, Xavier. Elle est très bonne. Excellent. Voilà. Merci. Ça vaut un mercredi soir plus qu'un jeudi. Merci bien. Ligue 1 toujours. Alors que Jean-Michel Aulas annonçait l'arrivée probable d'Emmanuel à des bailleurs, l'Olympique Lyonnais a finalement recruté Jean-Philippe Mateta, attaquant de Châteauroux. Ils ne se sont pas sentiers arnaqués, les supporters. Ah non, non. C'est passé. Moi, j'ai fait pareil avec ma femme. J'ai dit que j'allais acheter une Ferrari. Je suis revenu avec une Twingo. C'est passé. Tranquille. Normal. C'est passé comme ça. Elle a bu du feu. On termine avec une petite devinette. Messieurs, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, Thomas, je ne te considère pas de nom. T'inquiète pas. On termine avec une petite devinette en image. Après quel match Nasser Khalifi était aussi content ? On le voit en image. Ça va être une très connerie. Après notre victoire. À quand ? À quand ? Je dirais que c'est après quand, non ? Eh ben non. C'est après la défaite de Chelsea contre Liverpool. C'est quoi le rapport ? Il a vu le match catastrophique de David Luiz et il s'est rappelé qu'il avait quand même réussi à le vendre 40 millions d'euros. C'était une belle performance. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. On a été gentil. On a été gentil. On a été gentil. Merci Audrey. Merci à vous. Pas de la chaîne pakistanaise s'il te plaît. On va négocier. On va voir ça. C'est la fin de cette after. Merci Xavier. Merci Maxime. Merci à vous. Merci à vous. Merci Charlotte. Merci Thomas. Salut à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.